Bonjour, bonjour, on se retrouve pour la pleine lune du 13 octobre, à savoir ce qu'elle a à nous dire d'important. C'est ce dimanche et on va regarder son message. Comme chaque mois, on se retrouve un petit peu et je vous donnerai aussi votre carte d'oracle des sortilèges. Alors on va se concentrer un petit peu pour voir le message qu'elle a à nous dire. Vous avez besoin de recevoir des messages aussi par rapport à vos guides. Faites attention ce mois-ci à voir ce qu'ils ont à vous dire. Prenez soin de regarder les signes autour de vous qui se présentent, les synchronicités. J'ai des cartes que je vais vous lire. On me dit que c'est la fin de quelque chose pour vous. Il y a une récolte là. Vous avez fait des efforts, vous avez fait peut-être comme le mois dernier, sûrement, une introspection pour aller chercher ce qui va mal, ce qui se passe pour changer les choses. Et il y a récolte de ce que vous avez semé. Vous aurez vraiment quelque chose d'intéressant. Alors je mets cette carte ici pour la voir. Celle-ci, on va commencer par celle-ci, c'était la première. On voit l'introspection dans cette carte d'un personnage qui se remet en question, qui cherche et qui a déjà cherché un petit peu le souci qui préoccupe cette personne. On sent qu'elle est dans la réflexion. Donc vous êtes comme dans cette carte, un petit peu embrumé par rapport aux idées qui pourraient arriver ce mois-ci. Vous avez déjà planté les graines, on va dire, pour que des choses changent au niveau des personnes qui sont avec vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne vous faisaient pas avancer, en tout cas. Et vous êtes invité à la réflexion, y voir davantage de signes pour comprendre ce qui se passe. On voit ce personnage un petit peu anéanti, je dirais, un petit peu triste aussi. Ce passage où on est un petit peu embrumé, on cherche ce qui pourrait bien arriver. Peut-être qu'on laisse faire les choses, peut-être qu'on ne fait rien pour essayer d'arranger les choses. On attend, on est dans cette lassitude comme ça à attendre, on le voit ici. Il y a une attente, une attente un petit peu dans le noir aussi. On voit ce personnage habillé de noir avec sa chevelure, qui attend dans l'ombre que les choses passent. Ou alors qui attend dans l'ombre pour voir si les choses vont changer et qu'il ne fait rien. Qui a planté des graines, mais qui ne fait rien aussi pour avantager à ce que ces graines grandissent. à les faire pousser, mais pas dans cet avantage d'avancer, en tout cas, qui attend. Et on voit avec cette deuxième carte, vous allez récolter ce que vous avez semé. Après réflexion. Après une introspection que vous avez déjà eue et que vous allez refaire, pour replonger encore un petit peu comme dans les rêves, dans votre subconscient. On voit ici que vous allez attraper un petit peu comme les étoiles, attraper ce qui se passe dans votre inconscient, attraper les choses que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes au moment de la récolte, quoi. Vous allez voir que ce que vous avez fait le mois dernier va porter ses fruits. Cette pleine lune vous dit récolte abondante de ce que vous avez fait, de ce qui se passe, même s'il y a eu réflexion et que vous attendez quelque chose, même si vous ne faites rien pour arranger les choses parce que vous attendez et ça va passer, mais finalement il faut faire quelque chose. Ici avec cette carte on dit que vous avez récolté le fait d'avoir attendu. Et qu'il faut aussi passer à l'action pour aller récolter ce que vous avez semé. De ne pas attendre que ça se passe tout seul, que vous alliez le recevoir comme ça. Il faut aller le chercher aussi. On voit ici avec cette carte qu'on vous conseille, la pleine lune de ce 13 octobre, on vous conseille de ne pas être dans la surconsommation. qu'on évite de faire chauffer la carte, la carte bleue. Vous voyez, il y a comme des économies à faire, peut-être, pas dans l'alimentation, ce n'est pas ce que je veux dire, mais de ne pas gaspiller, finalement sans rien faire, en attendant que les choses se passent. Peut-être que vous attendez peut-être trop de certaines personnes autour de vous, et que c'est à vous aussi de poser des actes, de vous responsabiliser par rapport à ce qui se passe autour de vous. Pour pouvoir, finalement, puisque vous avez planté des graines et qu'elles poussent, pour pouvoir vraiment réaliser ce que vous voulez par rapport à la consommation, votre consommation. Alors, peut-être que certains ne sont pas dans la surconsommation, mais en tout cas, cette pleine lune vous dit vigilance, attention, parce que sinon, vous risquez de manquer de finances, on va dire, peut-être pour le mois d'après. Donc, faites attention par rapport aux finances. On parle de sagesse ici, avec cette carte. Restez dans cette sagesse, ou écoutez vos guides, en tout cas, qui vous murmurent des choses, pour aller vers des choses naturelles, des choses qui sont beaucoup plus essentielles qu'une surconsommation, qui ne fait que remplir un manque, on va dire. Alors qu'il y a des choses essentielles que vous pouvez cultiver, que vous pouvez construire à l'intérieur de vous, que vous pouvez valider aussi autour de vous, avec ne serait-ce la nature. La nature peut vous apporter des choses gratuites, et vous pourriez aller vous rapprocher vers les éléments, les éléments de la nature, les éléments de la terre, les éléments de votre cœur. Vraiment, il y a quelque chose à aller faire de ce côté-là. On vous dit de creuser, j'entends le mot creuser. Creusez-vous un petit peu au niveau de la réflexion, creusez cette réflexion, allez voir dans une idée, de façon à retrouver l'essentiel. Dans le naturel, dans les choses, peut-être par exemple, faire des tisanes avec des plantes, vous voyez, il y a des plantes qui sont vraiment bénéfiques pour la santé, au lieu de les acheter finalement, un sachet. Ça peut être ça, par rapport à cette carte de surconsommation. La pleine lune vous dit vraiment d'aller récolter ce que vous semez vous-même dans la nature. Il y a une récolte que vous faites et que vous pourriez faire. Vous en seriez ravis et vous prendriez plaisir vraiment à le faire. Réflexion sur la surconsommation, ce que nous demande cette pleine lune. Bien sûr, nous avons besoin tous d'avoir des choses qui font qu'on a besoin d'avoir des choses pour notre vie quotidienne. Mais il y a aussi le fait de ne pas trop dépenser pour se retrouver après vraiment ennuyé et un petit peu en dépendance par rapport aux finances. On peut faire autrement. On va voir un message maintenant avec le tarot, ce qu'il nous dit pour la pleine lune du 13 octobre. S'il vous plaît. Je vais couper. Ah, le soleil. Lumière. Lumière sur ce qu'il y a de meilleur dans votre vie. Il y a des choses vraiment essentielles dans ces branches du soleil, là, comme ça. Il y a des choses essentielles à faire. Vous avez sûrement chez vous des choses que vous avez laissées dans un carton. Je le vois ici avec le coffre-fort. Vous avez laissé peut-être un côté artistique, un côté créatif en vous que vous n'exploitez pas. Si je puis me permettre, puisqu'on a la carte de consommation, exploitation, des codes, vous voyez, et des valeurs que vous étouffez, vous pourriez aller chercher au fond de vous, et aussi dans ce coffre que vous gardez à l'intérieur, peut-être dans un grenier, des choses insoupçonnées par rapport à la création, des choses que vous avez, comme dans ces branches. Il y a moyen d'avancer dans ce sens-là pour prouver et avoir l'essentiel. Pour vous prouver à vous-même que vous pouvez arriver sans acheter à créer des choses par vous-même. Ça peut être, au lieu de prendre des poches en plastique, de se faire des petits sacs en tissu. Je parle, bien sûr, pour les femmes. On demande ici, avec cette pleine lune, qu'il y ait un changement, un changement d'une prise de conscience par rapport à ça. Et il y a des choses que vous pourriez faire, vraiment, pour vous, pour vos voisins, vos amis, vos connaissances autour de vous. Vous pourriez même les aider à faire en sorte, je parlais, de faire des petits sacs en tissu pour mettre vos courses, vos légumes, mais vous pourriez le faire à des amis autour de vous, à des enfants, à votre famille. Vous pourriez créer, voilà, créer. Si vous avez une idée, allez-y, faites-le. Ça fait vraiment plaisir d'être dans cette création. Parce qu'il y a des multitudes de branches, là, comme vous le voyez dans ce soleil, qui pourraient vous amener beaucoup de joie. et aller chercher qu'est-ce qui pourrait vous être une idée de besoin dans cette époque un petit peu de surconsommation qui nous remplit que du vide. On va regarder une carte avec la triade pour un message de la pleine lune du 13 octobre. 13 octobre. Voilà. Hop là. Ouh ! Les cartes s'envolent sur la bougie. Attention, attention. Les hommes, d'accord. Monde d'hommes. Monde à équilibrer aussi par rapport à ça. Cette surconsommation doit protéger vraiment l'humain. J'ai envie de dire, quand je vois ces cartes, on dit protéger l'humain, protéger la planète, protéger les valeurs qu'il y a sur cette Terre. Parce qu'on soit mieux, qu'on soit entendus. Et on le fera que si on va vers la nature, vers la mère nature. On ne peut pas faire autrement que d'aller vers elle pour qu'elle nous donne des solutions qui viennent faire écho. Parce que de toute façon, on est en lien avec elle. Donc, ça nous parle vraiment d'humanité, cette carte. Et vous aurez la réussite derrière. Si vous allez vers le côté humanitaire aussi. Ce mois-ci, soyez beaucoup plus humain avec vous-même. Avec cette pleine lune, elle vous dit. Soyez beaucoup plus humain parce que nous réussirons à être solidaires et à se réunir si nous sommes beaucoup plus humains entre les personnes solidaires, entre nous, entre nous tous. Voilà, vous regardez, je sors la femme. C'est quand même incroyable. Hommes et femmes, soyons unis vers la réussite et la protection de l'humain. Hommes et femmes. Il y a vraiment un message entre l'homme et la femme ici. Regardez si c'est beau. Hommes et femmes. Unis. Réunis. Vers la réussite. Avec le laurier. C'est ça, c'est vraiment ce message de réflexion ce mois-ci avec cette pleine lune qui nous demande de bien, bien réfléchir sur ces valeurs que nous avons à l'intérieur de nous pour ne pas aller se noyer dans la surconsommation qui peut vraiment nous engloutir, remonter. Parce que vous voyez le noir en bas de cette carte, il n'y a que du noir et on remonte avec ce bateau vers les étoiles. Remonter, aller chercher la semence, aller chercher les graines que nous avons plantées et même des générations en arrière, les anciens ont planté des graines. Il faut aller les chercher, ces graines. Elles sont pour nous. Parce qu'il faut les faire germer, il faut les faire sortir, les faire naître pour pouvoir être dans la sagesse universelle. Une sagesse qui ne demande qu'à éclore. Pour nous, pour nos enfants et nos arrières-petits-enfants derrière qui arrivent et qui sont déjà devant de toute façon. Vous voyez, il y a cette image d'aller chercher la lumière et de ne plus aller chercher l'obscurité. Voilà, la lumière est là, avec nous. C'est beau, hein ? Universel, humanitaire, protection divine, message de protection. Regardez les dernières cartes que j'avais en bas de mon jeu. Elles voulaient venir, elles viennent vers vous. Elles sont pour vous. Je vous les offre. Protection divine, on nous parle. On regarde l'oracle de sortilège pour voir le dernier message pour nous, pour cette pleine lune. Cette pleine lune du 13 octobre 2019. 13 octobre 2019. On nous parle de authenticité. Authenticité. Regardez cette carte un petit peu. Elle parle bien avec le reste du jeu. Je vais vous lire. Je suis qui je suis et ce que je suis est en réalité très bien. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme. Authentique, en pensée, en parole et dans les actes. On vous dit bien de passer aux actes. Maintenant, ça y est, c'est bon. On passe à l'acte. Cette carte vous inspire, mais vous incite à passer à l'acte. Avec le numéro 10, nous sommes avec le numéro 1. On redémarre, on prépare quelque chose. En tout cas, on étudie la chose puisqu'on a vu une réflexion avec une carte qui vous laissait à réfléchir. Longuement, mais sûrement, vers quelque chose d'authentique pour vous, d'authenticité dans le monde, d'authenticité par rapport à l'humain. En tant que femme, homme, d'être beaucoup plus unie et d'être beaucoup plus authentique en tant qu'être humain, au féminin, au masculin, en tout cas, d'être dans cet acte authentique qui nous réunira davantage. Soyez vous-même, restez dans cette humanité, on va dire, de pensée. Nous sommes tous sur la même barque. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot, mais nous sommes tous sur cette même barque vers l'authenticité. C'est notre spécificité, nous, êtres humains. Donc, restons authentiques. Ne nous formatons pas par rapport à ce qu'on veut qu'on devienne, c'est-à-dire des chiffres, des codes, presque comme les robots. et ça parle de consommation, mais ça parle aussi de codes et d'enfermements par rapport à ces codes, par rapport à un esclavagisme de la surconsommation, du capitalisme. Donc, ne soyons pas ce qu'on voudrait nous faire croire, ce qu'on voudrait nous faire dire et nous faire vivre. Soyons plutôt vers la sagesse. On voit toujours l'animal avec l'être humain, il est avec nous aussi sur cette terre. Il ne faut jamais oublier, nous sommes des êtres humains sur cette terre, cette terre sacrée qui a enfanté, qui a fait que nous soyons là. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle pleine lune du 13 octobre qui a vraiment bien parlé d'authenticité, d'aller vers cette sagesse. Faites ce rituel par rapport à ça, d'authenticité. Ça peut nous parler d'un succès certain, d'être authentique, de toute façon. Ça parle que dans la vie, nous faisons des choix qui nous éloignent de ce que nous sommes réellement. Parfois, on fait des choix et ce n'est pas vraiment nous, c'est ce que je disais. Il y a des codes, des codes par rapport aux codes que je parlais tout à l'heure, des codes prédéfinis, formatés. On vous demande de sortir de ça. D'aller vers un autre choix qui semble plus faible pour les autres, mais pas pour vous. Si vous, vous le sentez, faites-le, parce que ça paraît un choix faible, mais en tout cas, vous serez authentique. C'est ce qu'on vous demande. Au lieu de rester dans une douleur, parce que parfois, quand on est à vouloir faire plaisir aux autres et finalement à porter ce masque, on n'est pas dans l'authenticité et on en souffre. Donc voilà. Je vous souhaite une très belle pleine lune pour ce 13 octobre. Elle a parlé, cette pleine lune, elle nous a parlé des étoiles. En tout cas, nous sommes bien plus proches des étoiles avec cette carte, en restant bien soudés avec nous, entre nous, pour aller décrocher les étoiles, décrocher l'authenticité des êtres humains. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501